Je me trouve belle ce soir. Tise, chronique, blind test, dédicace, tout y est. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est déjanté. Connecte-toi, rejoins-nous sur Facebook et participe à la seule émission radio où les animateurs ne se prennent pas au sérieux. Tu es prêt ? Installe-toi. C'est parti ! Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Frequence Méditerranée. Bienvenue dans cette émission complètement déjantée où vous vous retrouvez une fois par mois. RFM, c'est de façon chaud. On va retrouver les animateurs de la radio, ceux qui sont toujours au taquet. Ils sont toujours au taquet. Moi, en tout cas, je suis super content de les retrouver à chaque fois. Et on va passer un super bon moment. On sait que tous nos habitués vont se connecter. Chers auditeurs, voilà. Venez nous rejoindre sur le live Facebook. Ce soir, on retrouve celui qui est juste à côté de moi sur la vidéo avec la même coupe de cheveux que moi. D'ailleurs, beaucoup plus brillante, je trouve. C'est mon cher Ange. Salut, Ange. Coucou. Voilà, avec son sac à vomi, pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, Ange est susceptible de nous quitter en pleine émission ou alors de faire du... Oh non, non, il va être sympa. Il va faire ça en direct. Voilà, ou alors il va partager. À tout moment. Juste à côté, vous le retrouvez, il est en direct du 7-7 et il est toujours fidèle avec nous. C'est notre amie Nizar. Salut, Nizar. Salut tout le monde. Voilà, juste en dessous, c'est la magnifique blonde aux cheveux longs parce que vous allez avoir la blonde aux cheveux courts. C'est Sylvie. Salut, Sylvie. Salut. Direct de la Turbie. Il est trop particulièrement belle ce soir, je trouve. C'est pas difficile. Ben, tu l'as pas dit, alors je le dis. Non, mais j'allais dire, c'est pas difficile, tu l'es tout le temps. Oh, merci. Et puis on commence à s'habituer, on commence à s'habituer aussi. Ben, il faut pas s'habituer, c'est vrai. Juste à côté de Sylvie, vous retrouvez, donc pour moi, il est sur la droite. C'est le bébé de l'équipe, c'est notre petit jeune, le dernier. C'est Jimmy. Salut, Jimmy. Salut, salut tout le monde. Supporteur de Monaco, toujours fan de cette équipe. Et ce soir, peut-être qu'il va m'en parler. En tout cas, j'en sais rien. Je suis super content de retrouver Mika. Salut, Mika. Salut, salut. Moi aussi, je suis supporter de Monaco. Oui, mais toi, je voulais pas le dire. Moi aussi. Ouais, bon, on va pas trop le dire, sinon je vais me sentir tout seul. Et on retrouve en dessous, vraiment tout en bas, dans la vidéo, dans ce que vous êtes en train de regarder, celle avec les lunettes, c'est Nathalie. Salut, Nathalie. Salut tout le monde. Et puis la blonde a une coupe, ouais, c'est une jolie coupe. Je sais pas, en tout cas, tout le monde kiffe cette coupe. C'est la jolie Alex. Et sachez qu'Alex vient de quitter une réunion visio pour en refaire une autre. En ce moment, elle est taquée. Salut, Alex. Je suis débordée. Salut. Voilà, tout le monde est au taquet ce soir pour vous faire passer un super bon moment. On va vous parler, donc, les grandes femmes, les spéciales. Vous allez avoir un quiz spécial, grandes femmes. On va, Ange, à préparer une chronique. J'espère que c'est pas une chronique sur le vomi. On verra, peut-être. Nathalie va nous parler des fantasmes les plus improbables. J'ai hâte de savoir ce qu'elle va dire. Dis-donc, ça te perturbe déjà. Ouais, je suis un peu perturbé. On aura un billet Facebook vs Instagram. Ça sera Alex. On aura les sondages de Nizar. Et puis, bien sûr, par les sports, ça sera Mika ce soir. On démarre tout de suite avec le quiz. C'est ça, le quiz ? Question pour un champion. Question pour un champion avec Sylvie. On est tous prêts. Donc, Sylvie, je vais faire les partages. Et on a beaucoup d'auditeurs qui nous rejoignent. On va faire un petit coucou à Nathalie Robert, à Doudou, à Geneviève, à Didier Brûlé. Lui, Didier Brûlé, il veut participer. Moi, je ne peux plus le voir, lui. Voilà, il veut participer. Voilà, tu es prête ? Oui, je suis prête. Allez, on t'écoute. Bon, alors, j'ai choisi de faire un question pour un champion spécial femme exceptionnel. Il y en a des millions, mais en rapport avec la journée qu'il y a eu il y a deux jours. Alors, je ne sais plus exactement le terme que j'aime le mieux pour cette journée, si c'est la journée où on met en valeur les femmes, je vais dire. Voilà. Donc, je n'ai pas le talent de… Je ne sais plus comment il s'appelait, d'ailleurs, celui qui faisait ça, là. Question pour un champion. Julien Lepers. Voilà. Donc, je n'ai pas son talent. Oui, 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 oui. Voilà. Je vais vous donner… Tu as la beauté. Je vais vous donner… Oh, la beauté du lien Lepers ? Non. C'est pas pourquoi il faut le prendre. Non. C'est pas pourquoi. Tu n'as pas le talent, mais tu as la beauté. Merci. Merci, Niza. Bon, alors, je vous… Oh, l'émission de faux cul, celui-là. C'est une émission de faux cul, c'est abusé. Alors, j'y vais. Vous êtes prêts pour la première ? Oui. On est prêts. Attends, une question. Comment on fait pour dire qu'on buzz ou on se dit oui ? Vous attendez la fin, va. D'accord. D'accord. La fin de ma lecture. Vous êtes prêts ? On t'écoute. Alors, rappelle que c'est le thème, c'est les spéciales grandes femmes. Oui. Ce ne sont que des grandes femmes. En taille ou… Non. C'est pas les deux, moi, la cour. Allez. Déjà, vous êtes sûre qu'il n'y aura pas Mimi Mati ? Ni moi. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, je suis née sous le nom de Jacob le 13 juillet 1927 à Nice et morte le 30 juin 2017 à Paris. Je me marie en 46, puis après des études de droit et de sciences politiques, j'entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire. J'ai été ministre d'État, présidente du Parlement européen, j'ai siégé au Conseil constitutionnel avant d'être élue à l'Académie française. Je suis entrée au… Simone Veil. Simone Veil. Ah non, on m'a dit d'attendre la fin, m'encore. Ah, merde. Ah ouais, merde, ça va, ouais. Mais moi aussi, je l'avais. Vous avez vu qu'elle se prend vraiment au conjugal de Perse, elle essaie de le faire vite ? Ben oui. C'est le but. Donc, je finis. Je suis entrée au camp du rond avec mon époux le 1er juillet 2018. J'apparais comme une icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France après avoir fait adopter une loi qui porte maintenant mon nom. Je suis… Simone Veil. Bravo. C'est vrai, on n'a pas les besoins. Elle n'aimait pas se coucher tôt, je me rappelle. Oh. Oh ben c'est du mica, ne cherchez pas. La deuxième. Number two. Allez, on t'écoute. On attend la fin ? Allez. Oui, on attend la fin. Mais il y a trop d'indices à la fin. Oh ! Je suis née le 1er juillet 1961 à Sandringham. Je me marie en 1981 et j'ai eu deux enfants. Je suis une des femmes les plus célèbres du monde de la fin du 20e siècle et également une figure emblématique mondiale de la cause humanitaire. Je crée et m'engage dans plusieurs associations pour défendre des causes telles que la défense des enfants, la lutte contre le sida, les mines antipersonnelles et le cancer. Je meurs lors d'un accident de voiture à Paris à l'âge de 36 ans et suscite une émotion internationale. Je suis... Je suis présente. Daniela. Anna. Bravo. C'est quoi ça ? C'est le générique. C'est le générique. Ah ! Oh là là, j'ai pas entendu. Il est pourri ton son. Attendez, moi j'ai une grande femme qui m'appelle. Oui ? Alors, numéro 3, vous êtes prêts ? Oui. Oui. Je suis née le 7 novembre 1867 à Varsovie. Mon époux et moi partageons avec Henri Becquerel le prix Nobel de physique de 1903 pour nos recherches sur les radiations. Oui, ça si. En 1911, j'obtiens le prix Nobel de chimie pour mes travaux sur le polonium et le radium. scientifique d'exception, je suis la première femme à avoir reçu le prix Nobel et à ce jour, la seule femme à en avoir reçu deux. Je reste à ce jour la seule personne, la seule personne, c'est-à-dire ni homme ni femme, je précise, à avoir été récompensée. Ah ! On t'entend plus, Sylvie. Alors, si tu veux, on peut donner la réponse. On a la réponse. Ouais. On a perdu, Sylvie. Donc, c'est quoi la réponse ? Marie Curie ! Ouais, bah écoute, il faudrait peut-être qu'elle revienne, je ne sais pas où elle est passée. Bon, on a perdu Sylvie, on est en direct. On a perdu Mika aussi. On a perdu Mika. Mais non, pas du tout. Non, non. Je fais bien, hein ! Alors, chers auditeurs, on est toujours en direct. Je rappelle qu'on était dans Question pour un champion spécial, grande femme. On a perdu Sylvie, on devrait la rattraper. Si il y en a, il peut lui envoyer un petit message en disant qu'on ne l'a plus. Ah bah attends, j'envoie un truc. Voilà. Elle continue à parler, peut-être. Ben, on ne sait pas. Il faut lui dire que c'est fini en tout cas. Donc, on n'entend pas. Donc, elle va revenir. Elle va revenir. Bon, en attendant, écoutez, on va juste faire, je vais meubler un petit peu. Juste vous, alors on est dans une mission gai, mais je tenais quand même à lui rendre hommage aujourd'hui parce qu'il nous a quittés hier, je crois. C'est notre ami Luc Lanlot. Et pour ceux qui l'ont connu, Luc, voilà, c'était quelqu'un qui était à Gorbio, qui était vraiment un fan de Gorbio, très connu. Et vous l'avez connu, vous, puisqu'il était adjoint à la culture à Menton. Et c'est lui qui, quand vous avez lancé votre association de chant, qui était là, qui était là pour vous aider. Il vous a toujours fait des compliments, d'ailleurs. Et il était aussi à l'inauguration de Radio Fréquences Méditerranée. Et aussi, régulièrement, il mettait des postes très gentils sur la radio. Voilà, je voulais, pour ceux qui nous écoutent ce soir, lui faire un petit hommage, un petit coucou. Il a une pensée à sa famille. Il a une pensée à sa famille, effectivement, voilà, et à son compagnon. Non, mais Sylvia a dit qu'il n'y a plus de connexion sur le chat. C'est elle, parce que nous, tout le monde est là. La tribu rouge a décidé de vous éliminer. Bon, c'est la sentence irrévocable. Donc, il y a peut-être eu une coupure à la turbille. En tout cas, on ne sait pas. Je sais qu'il y a eu aussi, vous avez vu que les serveurs OVH ont cramé à Strasbourg. Ce qui veut dire que, pour nous, pour exemple, pour moi, je n'ai plus accès à l'interface qui gère le site de la radio, en espérant que ça s'arrange. Surtout, les problèmes, c'est que j'espère que tout ce que j'ai mis depuis des années, ça ne va pas disparaître. Parce que c'est depuis 2017 que j'alimente le site de la radio. Donc, imaginez, s'il y a tout qui disparaît, j'ai les boules. Au moins la partie graphique. Bon, elle ne revient pas, je vois qu'elle ne revient pas, qu'il se passe quelque chose. On va tout de suite enchaîner avec Ange, qui va nous… Un Ange, passe ou pas ? Pas. Et puis, on reviendra sur Sylvie, décalée de retour. Alors, moi, les amis… Tu voulais nous parler de quoi ce soir ? Alors, ce soir, je ne vais pas vous parler. Je voulais juste qu'on fasse… Qu'on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé, cette crise sanitaire, et qu'on me dise aujourd'hui les trois points positifs que vous avez perçus dans toute cette crise sanitaire et les trois points négatifs. Et après, je vous donnerai mes points positifs et les points négatifs. À toi, Nisa, tu commences. Alors, mon premier point positif, ça, c'est la grippe, par exemple, tu vois, qui est du fait qu'on porte des masques. Du coup, il y a moins de contamination à la grippe. C'est le point positif que je peux trouver. Le deuxième point positif, c'est… Alors, ça dépend pour les gens, il y a actions plus famille que d'autres, mais c'est de se recentrer sur la famille du confinement, c'est-à-dire de partager plus de choses avec sa famille, etc., etc. Le troisième point positif, je n'en ai pas, parce que je trouve que c'est de là, le positif. En négatif, bah… Attends, je n'ai pas entendu ton troisième point. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Mon premier point négatif, c'est généralement une restriction sur notre liberté. J'ai l'impression qu'on est punis par Papa Macron, parce qu'on a fait des bêtises. Ça me gave. Même si vous, vous devez être encore plus énervé que moi, parce que vous avez votre troisième semaine… Oh non, on est les pigeons, en fait. Troisième week-end… Il est très énervé. Troisième week-end de confinement, non, donc je peux entendre votre méconcentement. Le point négatif, c'est surtout aussi l'activité des commerces, notamment les restos, les salles de spectacle, etc., etc., qui ont pris un sacré coup. Excusez-moi. Elle est de retour. Et le dernier point, je pense aussi, c'est l'emploi, en général, des gens qui ont perdu leur emploi indirectement du Covid. Ou non, je remplacerai mon troisième point par la solitude de certaines personnes qui, indirectement, se retrouvent à des cas extrêmes, même pas pouvoir bouger pendant le confinement. Il y a eu des suicides, il y a eu plein de choses qui sont déplorables. Voilà, c'était trois points possibles. Pour Sylvie qui vient de nous rejoindre, je ne sais pas si elle nous entend, Sylvie. Oui, oui, je vous entends. Tu nous as rejoint. Du coup, on s'est posé la question. Bon, ça va, je suis rassuré, tu es de retour. Bon, en tout temps, on a enchaîné, on est passé sur Ange, parce qu'on ne savait pas quand tu allais revenir. Bien sûr, vous avez bien fait, j'ai un problème de connexion. C'est le direct, on va continuer avec Ange et on te reprendra juste après, et puis on en accélérera, parce qu'on a quand même beaucoup de choses ce soir. Allez, Ange, dis-moi tes trois points. Trois points positifs et trois points négatifs. Moi, positif, ça va aller vite. Je n'en ai pas, il n'y a rien de positif pour moi. Négatif ? Négatif, je rejoindrai Nizar sur la restriction de liberté. Moi, je ne vais pas mentir par rapport au premier confinement. Le côté solitude, je le ressens beaucoup plus, parce que le premier confinement, même si j'étais séparé, j'habitais encore avec la mère de ma fille et j'avais mon frère. Donc là, je suis seul, à part avec ma fille de temps à autre. Et troisième point négatif, les gens que je côtoie au travail, la clientèle, est quand même particulièrement beaucoup plus relou. Voilà, Ange. OK. Merci. Voilà. À toi, Jimmy. Je dirais au niveau du positif, effectivement, la famille. C'est vrai que j'avais tendance à, surtout le week-end, partir vadrouiller, on va dire. Donc, j'avais beaucoup moins de temps. La semaine, j'étais en cours. Le week-end, je n'étais pas là. Donc, c'est vrai que ça m'a permis de passer plus de temps avec ma famille. Deuxième point positif, c'est assez compliqué à trouver. Je dirais qu'il y a eu pas mal d'entraides, quand même, quelque part. Peut-être qu'il y a quand même une certaine solidarité qui s'était mise en place. Un peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, à une certaine période, il y avait quand même une solidarité qui ressortait. Troisième point positif, j'avoue que je ne le trouverai pas. Les points négatifs, effectivement, c'est l'appréhension de liberté. Je pense que ça, ça saute à tout le monde. Ça saute aux yeux à tout le monde. Ensuite, points négatifs, effectivement, pour ceux qui sont seuls, c'est très compliqué. Je sais que c'est le cas pour certains étudiants que je connais. Vraiment, c'est des espèces de cagibis, leur appartement, parce que c'est vraiment difficile. Et un troisième point négatif, je pense que c'est... On ne parle pas assez des effets Covid sur les gens. Hors le Covid, en fait. C'est ça, hors Covid. Le nombre de suicides, le nombre de personnes qui ont perdu leur travail. La dépression. Le nombre de dépression, le nombre de troubles psychologiques. On n'en parle pas assez, on parle beaucoup plus du nombre de morts en tant que telles du Covid. C'est ce qu'on appelle les personnes... Les dommages collatéraux. Ça va. Allez, vas-y, Nathalie. Moi, je suis un peu comme Mika, à part, je ne trouve pas grand-chose de positif, si ce n'est se retrouver en famille, effectivement. Moi, j'ai appris... Moi, je suis dans une maison, et du coup, j'ai appris... C'est une maison d'Antonaise, donc à deux étages. Et en fait, j'ai découvert mes voisins et mes voisines, parce que c'est vrai qu'on part le matin. Moi, je part tôt le matin, je ne rentre pas très tôt le soir, donc on ne se voit pas. Et on avait inauguré tous les mercredis, au premier confinement, parce qu'on ne travaillait pas, on se faisait un apéro tout ensemble. Donc, on était sans les hommes, c'était que des apéros de filles. Et en fait, on a fait ça pendant deux mois, des apéros illicites ayant changé de crèmerie tous les mercredis. Et donc, ça m'a permis de... Et puis, on continue à se voir et on va faire des courses. On dit, tu as besoin d'un truc, tu as besoin de quelque chose. On est un peu plus empathique les uns avec les autres. Après, ma famille, moi, je l'ai sur place, donc c'est très bien. Mon mari et mes enfants, et mes petits-enfants. Après, voilà, pour moi, le reste, tout est compliqué. Moi, j'ai ma mère et ma grand-mère, malheureusement, elles ne sont pas prêtes. Donc, depuis le mois de juillet, je ne les ai pas vues. Donc, voilà, ça me fait caguer. J'ai ma soeur qui est sur Paris, je ne vois pas non plus. Donc, voilà, tout est compliqué. Les week-ends enfermés, la semaine au boulot, moi, ça me... Je ne supporte pas, quoi. Ok. Allez, Alexandra. Oui. Alors, Alex, trois trucs positifs, trois trucs négatifs, rapides. Oui, je vais faire vite et puis surtout, je vais faire très perso parce que du coup, vous avez abordé les sujets un peu généraux de la solitude, etc. Donc, les points négatifs, hormis tout ce que vous avez dit, pour moi, c'est de ne plus chanter, de ne plus chanter avec vous, de ne plus pouvoir faire ce qu'on a fait pendant des années. Et là, ça commence à faire long. Le point négatif, c'est aussi de ne pas avoir pu organiser le mariage de mon frère. Et en point positif, je dirais la découverte de certaines activités que je ne connaissais pas, comme le yoga, comme voilà, d'autres... De nouvelles activités que je ne connaissais pas. Et puis, ma nouvelle activité à moi, parce que fatalité, je voulais changer, je voulais faire autre chose. Et mon domaine de prédilection, c'est le tourisme. À la base, ce n'était pas possible avec le Covid. Et donc, du coup, je suis allée vers cette nouvelle activité qui m'apporte beaucoup. Donc, voilà, c'est les points positifs. J'en ai deux. Voilà, deux points positifs, deux points négatifs. C'est déjà pas mal. Bravo, ma chère... Allez, Sylvie, très rapidement. Négatif, tout ce qu'ont dit les autres, mes amis, le chien, tout ça, la famille. Positif, j'ai découvert des coins dans mon jardin que je ne connaissais pas. Ah, il y a un autre positif aussi. Le chien, il est beaucoup plus calme parce qu'il fait beaucoup plus de sorties. C'est bon ? Jean-Luc ? Oui, moi, je vais peut-être vous choquer un petit peu. Beaucoup plus de positif que de négatif. Donc, positif, regarde, on a pu découvrir la visio et faire des choses tous ensemble qu'on n'aurait peut-être pas fait à ces heures-ci, même si on a fait différemment. On a pris le temps. J'ai pris le temps aussi, comme on me disait, à un moment donné, malgré tout, de baisser le rythme, forcément. Donc, voilà. Je suis assez optimiste, moi, malgré tout. J'ai toujours ce côté positif. J'essaye de ne pas être négatif. Et le seul côté négatif, c'est que j'ai découvert qu'en France, il y avait 66 millions d'infectiologues, de spécialistes des médecins, qui avaient 66 millions membres du gouvernement, parce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire. Et ça, sincèrement, ça me gave, mais alors, d'une force. Et les réseaux sociaux, tu vois, je vais vite prendre mon cas vite fait qui m'a gavé ce week-end. Et j'ai dû encore enlever le poste parce que sinon, j'incendie les gens. Je mets juste que j'ai été vacciné pour le Covid. Voilà, j'ai été vacciné pour le Covid. Et les gens, bien sûr, ont commencé à commenter sur mon mur. Et j'ai dit, mais arrêtez avec cette théorie du complot et tous ces trucs-là. Tu crois qu'on va vacciner les gens et faire mourir des millions de personnes. Donc, il faut arrêter d'être débile à un moment donné. Certes, ça casse les couilles à tout le monde. Excusez-moi, je suis vulgaire. Mais voilà, à un moment donné, il faut essayer de se dire... De tirer tout ce qui est positif de chaque situation. C'est ce que j'essaye de faire. C'est d'accord avec vous. Alors moi, pour clôturer un peu tout ça, ce qui est super marrant, c'est que moi, je n'ai pas trouvé spécialement de négatif à part effectivement les restos, etc. Mais je pense que ça dépend comment on interprète et comment on parle de la chose. Moi, je vais vous dire mes points positifs que j'avais relevés. Donc, se laver les mains. Pour moi, je trouve que c'est un super point positif. L'hygiène. Résume l'hygiène, l'hygiène quoi. L'hygiène en général. Utiliser des nouvelles façons de communiquer, de communiquer, Zoom, Team, WhatsApp. L'importance de notre liberté, alors que vous l'avez mis en négatif, moi, je le mets en positif. L'importance de nos amis, familles, etc. Les balades qu'on ne faisait plus. Tu es un peu comme moi. Beaucoup plus de positif que de négatif. Et en fait, tout ce que vous avez mis en négatif, je pourrais avec marquer simplement importance devant, le basculer en positif. Et je pense qu'en fait, sur ça, aujourd'hui, je pense qu'on doit justement se recensurer sur nous et se dire que finalement, on est là. On est vivant. Et c'est ce qui est le plus important. Bravo. Et dans chaque situation, je crois qu'il faut toujours relativiser et se dire, il y a pire. Voilà, on est dans un pays où quand même, quand même, on a de la chance. Il faut regarder ce qui se passe autour. Et puis moi, j'ai une technique. Au pire, je fais ça. Je vais bien, tout va bien. Voilà, je vais quelque part et je fais, je vais bien, tout va bien. Merci, mon cher Anjan. Merci à vous. Danny Boon. Bravo pour cette, chacun a donné son avis. Bon, c'est vrai, essayez d'être positifs tous. Mais d'un peu, je sais que les filles le sont. Elle vous, on repart vite sur Sylvie qui est prête à continuer à nous faire son question pour un championnat. Personne va sur moi, s'il te plaît. D'accord. Alors, mais moi aussi, je fais de l'humour. Alors, j'en étais à la quatrième. Vous êtes prêts ? On t'écoute. Alors, je suis née Amantine Aurore Lucide Dupin de Franqueuil par mariage baronne du devant. Déjà, le 1er juillet 1804 à Paris. Je suis une romancière et essayiste française qui a scandalisé le public quand j'ai commencé à porter des vêtements masculins et à fumer en public. Dans mon costume d'homme, je pouvais circuler librement dans Paris, ce qui me permettait d'accéder plus facilement au lieu interdit aux femmes. Entrepreneuse et femme politique, j'ai fondé mon propre journal socialiste et écrit de nombreux romans qui plaident en faveur de l'égalité des femmes. Je suis connue, entre autres, pour cette déclaration. Vous pouvez lier mon corps, garroter mes mains, gouverner mes actions. Vous avez le droit le plus fort et la société vous le confirme, mais sur ma volonté, monsieur, vous ne pouvez rien. Je meurs au château de Noambic le 8 juin 1876. Je suis Georges Sand. Georges Sand. Bravo. Madame Brulle, elle ne rigole pas. Oui, mais je t'explique. Pendant que tu fais tout ça, sur l'ordinateur, tu as le temps de regarder, de chercher. Dès que tu as dit Franck Heuil, j'ai tapé Franck Heuil et j'ai vu que c'était Georges Sand. On sent la proche derrière. J'ai triché. Alors, je vais juste finir par des autres femmes qui sont... Je vous ai choisi des femmes très connues. Mais il y a d'autres femmes moins connues et tout autant exceptionnelles. J'en ai pris que quelques exemples. Julie Victoire Daubier, qui était la première bachelière en 1874. Elle est morte. Elisa Lemonnier, créatrice de la première école pour tous, pour toutes, même d'ailleurs, parce qu'il faut voir qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit à l'instruction. Jeanne Chauvin, première avocate. Madeleine Brest, premier médecin. Marthe Simard, première parlementaire. Et la première parlementaire, il faut savoir quand même qu'elle est née en 1901. Donc, on peut imaginer qu'elle a été parlementaire dans les années 40, on va dire. juste pour dire qu'il y a des merveilleuses femmes et il y en a des milliers. Ça serait bien qu'on les reconnaisse de temps en temps. Voilà. Mais bravo, ma chère... Bravo, ma chère Sylvie. Pardon, excusez-moi. J'étais en train de chercher le « Je suis, je suis » de Julien Lepers, mais je n'ai pas trouvé. Voilà. C'était très bien et j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont réagi et qui nous suivent sur le live Facebook et qui continuent. Oui ? Tu as remarqué qu'elle en a oublié trois. Je n'ai pas entendu. Elle a oublié trois grandes femmes. Nous trois. Alain Alimancuzo, Sylvie Romand et Alexandra. Oh, merci, Nicolas. C'est trop beau. Je me barre là-dessus, carrément. Quel fou. Aujourd'hui, c'est fou. Il y a juste pour Alexandra, grande, mais petite par la taille. Grande par la taille. Je ne sais pas si je vais faire une anecdote qui ne sert à rien, mais ça me rappelle Inch'Allah mon père qui à chaque fois partout, souvent on a l'air, il ramenait souvent des roses à toutes les femmes qui étaient là. C'est vrai. Je confirme. Mon père fait ça aussi. Oui. Le mien ne fait pas ça. Mon père, c'est parce qu'il adorait le cul en fait. Mon père aussi, je pense. Je vous rappelle les enfants quand même qu'on est en direct et qu'on va essayer de... Tu veux que je te rappelle ce que tu as dit tout à l'heure ? On va essayer de rester soft. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est très soft. Attends, mais s'il te plaît, au cœur des femmes, tu as vu l'objet qu'elle a sorti, Delphine ? Oui, mais bon, comme elle a sorti assez vite, personne n'a vu. Donc en tout cas, on a eu un super quiz. Il est 19h25, un super quiz avec les grandes femmes, les femmes les plus célèbres. Merci. Et maintenant, on va parler... Tu parlais d'objets. Tu parlais d'objets. C'est le sujet suivant. C'est un sujet sur les fantasmes. Et on va parler fantasmes. Les fantasmes les plus inavoués. Et c'est Nathalie qui va se coller aux fantasmes. Qui va s'y coller. Les fantasmes les plus avoués. Les moins... Les plus improbables, pardon. Excuse-moi, parce que je fais deux choses à la fois. Il y a de l'improbable, enfin... Il y a de l'improbable et du... On va dire du classique. Enfin, le... Il y a deux écoles, en fait, sur le fantasme. Ça dépend ce que tu appelles classique. Tu verras. J'imagine bien à quelle école nous appartenons tous. Parce que la première école, c'est la perversion. C'est proche de l'instinct de luxure chez les catholiques. Et c'est la conséquence directe du péché originel. Et il y a une deuxième école. La psychanalyse va nous sauver la vie qui nous a permis de sortir du statut de honte et de culpabilité en lui donnant une place entière au sein d'une sexualité harmonieuse. Ah, OK. C'est très beau. C'est très beau. Parce que c'est la honte. Ça dépend du partenaire selon que tu choisis. Alors, il y a les fantasmes féminins et les fantasmes masculins. Mais on n'est pas loin les uns des autres. Alors, les filles, est-ce que vous savez quel est le fantasme numéro un chez les femmes ? Christian Gré. Mais non. Ah non, mais c'est une évidence pour moi. Non. Moi, je dirais pas. Moi, je suis sûr. Mais dis, dis, dis. Le pompier. Oui, c'est pas le premier. Le militaire. Le prof. Le pilote. Le pilote. Ouais, le pilote. Mika. Non. C'est les plans A3, en fait. Ah ! Ah ! Ah, ouais. Ah, c'est intéressant, là. Alors, tu aurais dû... Tu vois, j'aurais dû le dire. J'aurais dû le dire. J'aurais dû le dire. Avec deux hommes ? Avec deux hommes. Des cochones. 42% des femmes, c'est le fantasme number one chez les femmes. C'est pas possible, ça. Bah, c'est bon à savoir. Estelle Laurent avait la bonne réponse. Et moi, c'est une question, c'est où ces 45% de femmes ? Moi, je veux bien les connaître. Ah, mais vous voulez faire un plan A3 avec deux mecs ? Ouais, on s'en fout. C'est pas un souci. C'est mieux dans l'autre sens. C'est pas un souci. Voilà. Une fois que t'as négocié un plan avec deux femmes... Donc, le numéro 2, c'est faire l'amour dans un lieu public. Toujours chez les filles. Ah bah, c'est vrai. L'excitation du cinéma, la surprise de se faire... J'ai oublié de mettre le carré blanc. Vas-y. Et 14%, c'est avec un uniforme, c'est-à-dire policier, pompier. Voilà. Donc ça, tu as donné les trois fantasmes dans l'ordre chez les femmes, donc premier, deuxième, troisième. Les fantasmes féminins chez les femmes. Chez les mecs, les gars. Chez les mecs. C'est aucun des trois. Alors, chez les mecs, c'est bien parce qu'on est plus de garçons ce soir. On va voir si on est capable de... Si on est dans les clous. Alors, le numéro 1 pour vous, c'est quoi ? Trois personnes. Trois personnes. Le numéro 1 pour nous, ça va être la même chose. que chez les femmes. Voilà. C'est la même chose que chez les femmes, mais avec deux femmes. Ah merde, moi, c'était avec deux autres mecs. Avec deux hommes et deux femmes. Didier, il est non, putain. Didier, il a écrit un plan à deux. Ça s'appelle une partousse, ça. Non. Ouais, mais avec trois femmes, alors. Je vous rappelle, heureusement, qu'on n'est pas diffusé sur la FM ce soir. Donc, c'est plus soft. Ah, j'en a. Voilà. Alors. Un autre mec, je ne peux pas. Un autre fantasme masculin, c'est pareil, c'est coucher avec une inconnue, en fait. Bon, on fait compte. Pas du tout. C'est marrant parce que les mecs ont pratiquement les mêmes fantasmes que les filles, quoi. Que les filles, quasiment. Sauf le troisième, peut-être. Et le numéro trois, c'est aussi l'uniforme, mais ce n'est pas le même. Infirmière. 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 Infirmière et hôtesse de l'eau. Ouais, mais alors, franchement, c'est survendu. Ah, mais retenez la famille brûle. C'est survendu. Je vais te dire, c'est survendu parce qu'en ce moment, infirmière, vu comment elles sont habillées, je ne pense pas que ça doit trop... Ça ne doit pas être top, quoi. C'est survendu. Non, pas du tout, l'infirmière. Ouais, puis ils ne rentrent pas la blouse à la maison avec la blouse, donc voilà. C'est ça, donc ? Après, vous pouvez faire des soirées coquines déguisées, quoi. Par contre, ce n'est pas très original. Non, on est classique. Vous, les uniformes, ce n'est pas très original. Moi, j'aurais dit trois femmes, quatre femmes et cinq femmes. Non, mais... Non, mais... Un, deux, trois. Moi, j'aurais dit, comme disiez-vous, l'équipe de foot féminin. Il faut que je vous contrôle, vous êtes en train de partir en gris. En général, dans une équipe de foot féminin, il y en a au moins cinq. Oui, c'est plus des hommes que des femmes. Bon, là, c'est sûr que... Enfin, hé, excusez-moi, les mecs, mais il va falloir assurer, quand même, aussi, avec cinq nénettes. Oui, exactement. Donc, faites pas les beaux. C'est vrai qu'après, il ne faut pas trop se raconter. Respecte ton nez, c'est-à-dire qu'il y a déjà rien à une. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, on va rattraper la chose. Cers auditeurs, ce soir, vous avez très bien compris qu'on est dans l'émission RMFM fait son show et qu'à un moment donné, il peut y avoir des chroniques où ça déborde, où ça dérape. Et on va dire que celle-là, elle a dérapé. C'est bien pour ça que... Voilà, ça s'appelle RMFM fait son show. Mais bon, après, chacun a donné son avis. On voit que les auditeurs... Donc, il y a Céline, la scie la plante, qui, elle, parle aussi par douze. Ça l'intéresse. Donc, à mon avis, on va la mettre en rapport avec Didier. On a vu, elle a voulu faire le jeu de mots pour ne pas dire une partie. qui est parti. D'accord. On se marre avec... Merci. C'est bon, Nathalie ? Non, je n'ai pas fini parce qu'après, il y a des fantasmes, par contre... Il y a des fantasmes quand même très, très bizarres. Alors, on écoute. On reprend. Nathalie reprend. Alors, ça s'appelle la saucerafili. Avec des saucisses ? Avec des saucisses. Pas du tout. Avec de la sauce. C'est absolument dégueulasse. C'est le fait d'être attiré par ses beaux-parents. Oh ! Ah ben, avec moi, t'es tranquille. C'est ce que j'allais dire. Il faut déjà en avoir. Tant pis. Alors, il faut être un peu tordu quand même, mais ça existe. C'est un nom. Oh ! Ben, ça dépend. Ensuite, l'alliumphili. Écoutez, écoutez. Vas-y. L'alliumphili. Ouais. Et alors, c'est le désir que procure la vue ou la pensée d'une gousse d'ail. C'est sérieux. Non, c'est sérieux. C'est quoi ? C'est dans le livre. Non, mais faut les interner. C'est un problème mental. Après, ça se psychanalyse. À la limite, l'oignon. Tu vois ? Bon, juste une chose. Un petit dernier pour... Juste avant le petit dernier, s'il vous plaît, juste une chose. Ça serait sympa que Sylvie m'envoie sans rire enregistrer. Ça pourra nous servir comme jingle dans les émissions. S'il te plaît. Voilà. Et il y a l'alliophili. C'est quoi ? Avec l'aïoli, franchement. L'aïoli ! Avec l'aïoli ! Aimer le mari de Marine Le Pen. Non plus. C'est une excitation provoquée par les discours publics comme par exemple les voeux du président ou notre rendez-vous jeudi soir 18h avec Aztex, etc. Il doit être contre en ce moment. C'est un fantasme pour certains. Donc, nous confirmons que tous les fous ne sont pas enfermés. Absolument. Un maillot de la SN, putain. Et encore, tu as été soft parce que tu aurais pu dire plusieurs choses. Il y avait encore d'autres fantasmes bizarres mais tu restais quand même dans le soft. Oui, tu restais soft parce qu'il y en avait plein d'autres. Mais là, quand même, c'est chaud. Allez, juste transition. Il y a Ange qui veut dire quelque chose. Bon sang, Ange. Moi, franchement, je ne pensais pas que cette chronique allait venir de Nathalie. Tu vois ? Tous les autres, pourquoi pas ? Mais de toi, je suis choqué. Ecoute, on cache son jeu. Alors, vous savez ce que c'est mon fantasme à moi ? Allez. Écoute. Voilà, ça, c'est mon fantasme. Ça, c'est du basique, Jean-Luc. Je suis obligé de rester soft à l'antenne, s'il vous plaît. Je ne déborde pas, moi, ce soir. Je reste soft. Ça m'étonne, tu n'avais pas l'ascenseur non plus. Excusez-moi, j'ai une terre, mon mari vient de rentrer. Non, on n'était pas. Merci, merci, ma chère Nathalie. On passe d'une fille à l'autre. Ce soir, elle va nous parler donc un billet. C'est un billet qu'elle a écrit. Facebook vs Instagram. Contre Instagram vs pour ceux qui ne comprennent pas. On t'écoute, ma chère Alexandra. On m'a dit dans l'oreillette que Steph est parti chercher de l'ail. Alors, tu veux nous parler pourquoi Facebook contre Instagram ce soir, ma chère Alex ? Ce n'est pas tout à fait Facebook contre Instagram, mais c'est une réflexion un petit peu sur les réseaux sociaux et sur ces deux réseaux sociaux-là. Voilà. Donc, il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec une amie qui m'a dit je suis super contente parce que je suis une meuf sur Insta et du coup, j'ai pu mettre un mot sur le comportement de mon fils. Je reviendrai après sur le comportement en question, mais déjà, première parenthèse, déjà là, il y a une différence dans le vocabulaire. Sur Insta, on suit les gens. Ça fait un peu psychopathe, mais ça a le mérite d'être sincère. Alors que sur Facebook, qu'est-ce qu'on dit ? On est amis. Quand tu as un pote qui te dit je suis amie sur Facebook avec Ed Sheeran, tu te dis waouh, c'est faux, mais c'est faux. Ed Sheeran n'est pas ton amie, il ne te connaît pas, il n'en a rien à foutre de ta gueule. Que les choses soient claires. Et quand après, il te dit qu'il est aussi amie avec Kurt Cobain et Michael Jackson, alors là, c'est le pompon sur la garonne. C'est un mytho. Je suis sur la garonne. Je suis désolée, mais étant très attachée à la langue française, aux mots et à leur sens, je trouve que c'était important de le souligner. D'ailleurs, cher Marc, si j'avais été dans ton équipe à la création de Facebook, je t'aurais dit non, non, non. Appelons ça des contacts, relations, connaissances, mais pas des amis. C'est un peu un bisounours, Marco. Alors du coup, Marc, il a rajouté la possibilité de classer tes amis en catégories. Amis proches, famille, connaissances. Il a oublié certaines catégories. Perso, je n'aurais rajouté ceux que j'ai acceptés pour ne pas leur faire de peine. Je suis sûre que Sylvie en a plein des comme ça. C'est ce que j'ai ajouté juste pour voir à quel point leur vie est nulle à chier. De la même manière, je suggérais à Marc de rajouter en plus du bouton j'aime, le bouton j'en ai rien à foutre. Voilà. Ça me démange. Et ça me ferait beaucoup rire d'avoir ce genre de réaction sur certaines de mes publications. Moi, vous savez que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux depuis quelques mois de par ma nouvelle activité, donc je ne vais pas cracher dans la soupe. D'ailleurs, ça m'a apporté beaucoup de positifs. D'abord, parce que ça me fait gagner de l'argent. On ne va pas se mentir. Et ensuite, parce que ça m'a amenée sur de nouvelles pistes pour mon développement personnel. Ça m'a offert de nouvelles opportunités. L'émission d'hier soir, Le cœur des femmes. Si tu l'as raté, tu peux l'avoir en replay. Non, la prochaine, c'est le 7 avril. Ne te loue pas. Je l'ai vue, elle est très bien. Merci. Non, ce n'est pas le 7 avril, c'est le 13 avril. Non, c'est sa femme qui l'a fait. Quoi ? Non, non, je t'en prie. D'accord. Ne t'inquiète pas, ce soir, apparemment, ça laisse partout. Oui, oui, c'est lèche-partie. De quoi vous parlez ? Laissez-la continuer. Allez-y. Continue, continue. Continue, Alexandra. Donc, une autre différence entre Insta et Facebook, c'est juste le contenu. Sur Insta, arrêtez-moi si je me trompe, on ne m'a jamais imposé la vision d'un tabassage raciste en bonne et due forme. Des corps inanimés sur la prom lors des attentats de Nice en 2016 ou du gavage des oies dans le Gers. Sur Facebook ou sur Insta, tu peux liker, tu peux commenter, mais sur Insta, tu ne peux pas partager. Sur Facebook, TF le sketch de Jérôme Commander sur le même sujet. S'il te prend l'envie, Ange, à 6 grammes, de faire l'hélicoptère avec ta bite, de demander à Mika de filmer et de le poster sur Facebook, tu n'es pas à l'abri que l'ensemble de la communauté Facebook découvre tes élucubrations. Autre exemple sur Facebook, on peut prendre Mamie Joéline en photo devant le collège Venteau, balancer ça sur Facebook en signalant qu'une voleuse d'enfants que personne ne veut voler, soyons clairs, les collégiens, on te paie pour que tu les reprennes. Rôde devant le collège et les gens vont partager l'info comme des assoiffés de ragots salaces et ma mère se retrouve mise en examen. Et la grande différence aussi, c'est que sur Insta, tu peux suivre quelqu'un, donc t'abonner à lui ou elle, sans que nécessairement il te suive également. C'est beaucoup plus honnête. Tu as le droit d'être un no life qui suit 6850 personnes mais dont tout le monde se fout parce qu'en abonné, il a que sa mère et sa tante. Sur Facebook, tu n'as pas le choix, tu es amie. Si tu acceptes que quelqu'un soit ton amie, tu vas subir ses publications. Tu n'as pas le choix. Parenthèse refermée, j'en reviens à mon amie qui suit donc une fille sur Insta et mon amie me dit cette fille a fait une story où elle demandait à ses followers de lui poser des questions. Bon, c'est assez intrusif mais pour le coup, ça a apporté quelque chose de positif. Mon amie ne lui a pas posé de questions mais elle a regardé les réponses apportées et elle a découvert du coup un syndrome qui concerne les enfants et donc je parlerai dans la prochaine édition du Cœur des femmes et ça lui a permis de mettre un mot sur les comportements de son fils et donc d'appréhender ses relations avec lui de manière plus sereine. Il y a donc du positif dans les réseaux sociaux mais en fait c'est comme tout. Quand l'homme a inventé le couteau, c'était pour arrêter de manger comme un porc en déchirant la viande avec les dents, pas pour poignarder des gens dans la rue. Quand la nature, Dieu ou je ne sais qui selon vos croyances vous a donné messieurs un pénis, c'était pour donner la vie à votre retour, pas pour violer des femmes ou des enfants. Quand les réseaux sociaux ont été créés, le but n'était pas de favoriser le harcèlement scolaire ou la diffamation. Donc c'est comme tous les outils qui sont mis à notre disposition, le problème, ce n'est pas l'outil, c'est l'utilisation qu'on en fait. Voilà ! Bravo ! Bravo ma chère Alexandra ! C'était bien écrit encore. Alors ça fait deux soirs où on a des émissions où il y a de très belles chroniques très bien écrites. Hier c'était sur les femmes et sur le droit des femmes et ce soir c'était sur Facebook on va dire comparaison Facebook-Instagram. Je te rejoins sur beaucoup de choses. C'est vrai que Facebook ça sert quand même parce que ça fait de la pub gratuitement. On peut s'en servir gratuitement. Après par contre les deux, oui effectivement. Par contre effectivement il y a beaucoup de lourdeaux qui n'ont pas compris et qui... Moi c'est 70-30. Et je rebondis grâce à... 70-30 de quoi ? Pour moi au jour d'aujourd'hui c'est 70% plus négatif que positif. Les réseaux sociaux ? Oui. Ça dépend pourquoi tu t'en sers. Tu sais si tu t'en sers comme moi juste pour la radio ben c'est positif. Oui oui tout à fait. Et donc j'en profite pour revenir. Vous savez que quand il y a un direct Facebook vous avez une petite cloche qui se met en dessous du direct. Vous cliquez sur la petite cloche. Ça fait qu'à chaque fois qu'on fait un direct vous serez prévenus. Voilà tu vois ça sert aussi à ça les petites cloches sur Facebook. Donc pensez-y. Faites un clic sur la cloche et à chaque fois qu'on démarre un direct vous êtes prévenus. Bravo tu vois Noémie, bravo Alex. Tout le monde a adoré ta chronique ma chère ce soir. C'était très bien. Allez on change. RFM fait son show. Radio-Fréquence Méditerranée. On va passer tout de suite. On va faire un petit tour dans le 7-7 avec notre ami Nizar ce soir qui est avec nous fidèle à cette émission. et qui veut nous parler ce soir de sondage. Nizar c'est spécialiste des sondages. Les quiz c'est Jimmy et ce soir il n'a pas eu le temps de se préparer. Tu peux intervenir Jimmy tu n'es pas obligé de dormir. Ah non je n'ai pas rien. Ou alors ton père t'interdit je ne sais pas. Des fois je vais couper le micro parce qu'ils font tellement de bruit que... D'accord. Et on va parler de sondage. Nizar tu as été chercher un petit peu des sondages ? C'est ça. Voilà. Donc retour des sondages. Donc je vais vous proposer des sondages et à chaque sondage je vais demander à une personne un des animateurs de répondre et ensuite une fois qu'il a répondu les autres peuvent répondre. Donc voilà. On commence ? Allez on t'écoute. Non non. De quoi ? Oui bien sûr qu'on commence. Genre on commence on va te dire non. Et t'as pas loupé d'être relou aujourd'hui quand même. Pourquoi aujourd'hui ? Particulièrement aujourd'hui. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est le Covid. Mais je t'aime, dague. En fait tout le monde mèche tout le monde sauf que Mika lui il n'a pas le droit. Voilà c'est ça. Alors première 33% des hommes avaient exagéré sur leur... Attends sur ça après sa partenaire. Qu'est-ce que c'est ? Et tu demandes à qui ? T'as dit que tu désignais ? À Sylvie pardon. Sylvie. Alors 33% des hommes ont exagéré ce truc ? Quelque chose auprès de sa partenaire. La taille de son sexe. La taille de leur sexe c'est la première chose à laquelle on pense. Non, c'est pas ça. La position sociale. Moi c'est le contraire ça c'est elle qui exagère à chaque fois. Non, non. Vous pouvez poser des questions. C'est un rapport avec un élément du corps ? Son salaire. Non, absolument pas. J'allais dire son salaire. Non, ça se rapproche mais c'est pas ça. Son métier ? Son profession ? Non, non, non. Pas du tout. C'est un truc qui fait plaisir. Ça va être chiant, non ? Sur le nombre de femmes qu'il a eues avant ? Non, pas du tout, non. Sa faculté a massé ? Non, là tu vous éloignes. C'est plus dans l'argent que c'est ça. Son compte en banque ? Non. Sa carte bleue ? Non, bon. Les cadeaux ? Oui, c'est presque. De lui faire des cadeaux, non ? Des cadeaux ? C'est un rapport avec des cadeaux. Donc, on fait compte quand il sort pour la première fois ? Alors, 33% des hommes exagèrent sur le prix des cadeaux qu'ils ont offerts. Ah, d'accord. Avec Internet, maintenant, ils sont dans la merde. C'est ça. Ça dépend. Sur les bijoux, non. 2% des couples préfèrent ne pas faire ça ensemble. Ils ne préfèrent ne pas faire quoi ensemble ? Dime. C'est l'amour. Travailler. J'irais sortir les courses. Surtir en soirée. Non. Ce n'est pas ça. 2%. Et on peut répondre, nous ? Oui, oui. Maintenant, on peut répondre. Prendre la douche ensemble. 2% ? Le shopping. Dormir ensemble. Le ménage. Non. C'est quelque chose qui se fait à la maison, mais c'est ni le ménage. La cuisine. Non. Prendre la douche. Les valises. Non, absolument pas. Aller aux toilettes, l'un devant l'autre. Je n'ai pas compris. Aller aux toilettes, l'un devant l'autre. Non, ce n'est pas ça. Les travaux. Doucher. C'est un loisir. C'est un loisir qui se fait à la maison. Regarder la télé. Regarder la télé. Ah, c'est presque. C'est presque. Regarder les séries. Regarder un film. Ou les matchs. Alors, qu'est-ce que tu disais, Nathalie, en premier ? Les séries. Alors, c'est presque ça. C'est regarder les séries ensemble. Il y a 2% qui préfèrent ne pas regarder les séries ensemble. Moi, je veux bien te croire. Moi, je commente. Moi, j'essaie. Il y a des raisons. Il y a des raisons à ça. C'est que moi, j'ai le cas personnel, par exemple. Pas que je n'aime pas regarder les séries avec ma femme. Mais des fois, quand on regarde une série, on va commencer l'épisode. Elle va s'endormir. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Ou l'inverse. Ou l'inverse. Mais moi, c'est plutôt Delphine qui dort. Et donc, du coup, tu t'arrêtes à la série. Tu as envie de voir plus. Mais en fait, tu t'arrêtes parce que tu la regardes avec elle. Ou tu regardes 4 fois le même épisode. C'est ça. Mais ça arrive des fois que c'est 4 fois le même épisode parce que pendant les 4 fois, elle va s'endormir au même moment. Moi, pareil, c'est presque ça. Mais je ne regarde pas avec Brunella parce qu'en fin de compte, moi, je commente quand je vois les trucs qui sont aberrants dans les séries, des trucs qui sont débiles. Donc, je dis mais ça, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, ça l'assume. Oh, tu te fais chiant. Oh, tu te fais chiant. Oh, tu te fais chiant. Tu te reprends pas. Attends, tu te fais chiant. Je suis roulou. Je ne regarderai pas avec toi non plus. Il casse tout. Non, non. C'est clair, je ne regarde pas avec toi non plus. Et je vous dis en plus, et des résidents et le doc et machin. Mais ils n'ont pas marre de voir des gens crever. Les gens, il faut qu'encore qu'ils regardent dans les séries. Ça me démontre. Alors, la prochaine. Tu en as plein d'autres séries. Je ne sais pas quoi. Allez, vas-y, continue, Niza. Alors, pour 12% des femmes, c'est le bruit que fait leur partenaire qui les agace le plus. Quel est ce bruit, Nathalie ? 12% ? Oui, 12%. M'aider, m'aider. Oui. Des ronchements ? Non, ce n'est pas ça. Non, mais ça doit être plus que 12% les ronflements, dans ma vie. Oui, oui. Non, non. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Quand ils mangent, en mangeant, ouais. Le grincement de dents. Le grincement de dents. Non, mais ça peut se rapprocher, mais c'est loin. Claquez les doigts. Hein ? Claquez les doigts. C'est exactement ça. Bravo, Alexandra. C'est vrai ? 12% des femmes, c'est le cliquement des doigts qui agace le plus les femmes. Moi, c'est moi qui craque mes doigts. Moi aussi, c'est pareil. C'est un crackeur de doigts. Donc, bravo, Alex. Prochain sondage. Une femme sur cinq aimerait que son partenaire le soit. Qu'est-ce qu'il doit ? Une femme sur cinq aimerait que son partenaire le soit. C'est quoi ? Romantique. À qui tu demandes ? Hein ? Romantique. À qui tu demandes ? Ah, pardon. Ange, excuse-moi. Ah, pardon. Galon. Non, c'est pas ça. Romantique. Non. Libertin. Non, c'est plus... C'est plus un truc visible. C'est plus un truc visible que... Musclé. Barraqué. Musclé. Un tatouage de la France sans la poitrine. Non, c'est pas ça. Barraqué, musclé. Bon, écoutez, je vais vous l'accorder. C'est sportif, en fait. Ah ouais. On est pile dedans. Voilà. Barraqué, musclé, c'est ça. Et donc, la prochaine, alors, c'est le surnom dans le couple le plus donné derrière bébé. Donc, le surnom numéro un, c'est bébé. Et quel est le deuxième ? Mon amour. Allez. Non, c'est ça. Non. Loulou. Mon amour. Mon cœur. Mon cœur. Non, c'est pas ça. Châton. Châton. Le pire de tous, j'espère que c'est pas celui-là. Maman. Non. Oh non. Ah ouais. C'est horrible, ça. Maman ? Ah oui, oui. Moi, mes grands-parents, je me rappelle, ça fait maman ou papa. Horrible. Non, c'est pas ça du tout. C'est lequel le premier, tu as dit ? C'est bébé. C'est quoi ? Mon amour. Mon amour. Non, non. Tuche. La chérie. Mon trésor. Non, c'est pas ça. Princesse. Non, et d'ailleurs, moi, j'appelle ma femme comme ça. Ah, chou ! J'allais le dire. Chou. C'est ça. C'est le deuxième, chou. C'est dingue, ça. Mes grands-parents, ils s'appelaient comme ça. Ouais, c'est le deuxième après bébé. Ouais, ça me dit que c'est pas original, quoi. Ah ouais, grave. Allez, la prochaine. Allez, attention, dix heures. Une personne sur deux. 19h48, il reste encore Mika, d'ailleurs. Il y en a encore deux. Une personne sur deux. Dites tester ça au lit. D'après vous, de quoi il s'agit ? Tester ? Tester ? Ouais. Tester ça au lit. Détester. Ah, détester ça au lit. On a compris tester, c'est pour ça. Péter. Péter. Non, c'est pas ça. Non, mais au lit, on est d'accord. Par contre, c'était Mika. Merci. Par contre, c'est quand tu dis au lit, on est d'accord au lit, quoi. Sexuellement, quoi. Non, au lit, au lit, c'est l'objet, le lit. C'est un homme qui dit ça de sa femme ? Je ne sais pas. Une personne sur deux. Un homme ou femme, quoi. Ouais, homme ou femme. Quand on met les pieds froids pour se faire une chose. En cas de répondre. Chut, chut. En fait, j'en ai vraiment, je ne vois pas au lit. C'est bon, je veux parler. Tu sais, quand tu fais ça avec la couette, après, c'est horrible. Les pieds froids, les pieds froids. Ça ne me dérange pas, ça. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est plus, comment dire, c'est quelque chose que peu de chansons, d'ailleurs, une personne sur deux. Rentrer dans un lit qui n'est pas fait. Non, ce n'est pas ça. Non, manger, quand il y a quelqu'un qui a mangé des miels. Allez, la réponse. Qu'est-ce que tu as dit ? Je me dis manger au lit, après, tu as des miels partout, ça gratte. Déjeuner au lit. Prendre le petit-déj au lit. Ça s'interdit, ça. Une personne ou deux déteste ça ? C'est ça. Et la dernière, en fait, ce n'est pas que là, si tu amènes à ta femme le matin, le petit-déj au lit, elle te dit non. Ah non ! Ça, c'est lui ! C'est pas ma mère qui dirait ça. Allez, Nizar, la dernière. La dernière de Nizar. 7% des gens ont déjà fait ça avant que leurs invités arrivent. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Jean-Luc ? L'amour. Non. Non, trop évident. 7% des gens ont fait ça avant que leurs invités arrivent. Oh là là, j'ai envie de faire caca. Fait le ménage. Le ménage ? Non, non. Manger. C'est surprenant, mais c'est pas ça. Acheter chez le traiteur et faire croire qu'on a cuisiné. Non. T'as déjà fait... faire un twister de la société. Moi, j'étais surpris. J'étais surpris de la réponse. Annuler. Vas-y, vas-y. Annuler. Donne la réponse. Non. Ils cachent les objets de valeur avant que les invités arrivent. Oh ! Oh ! Oh, moi, je suis tranquille. Aussi. Franchement. Voilà. Merci, mon cher Nizar, pour tes sondages. Il est 19h51 et dans quelques instants, c'est à Mika. Merci, Nizar. Il n'y a pas tout de suite. RFM fait son show. Allez, on va parler sport. Il est en train de prendre son ballon dans les mains. Mon ballon, c'est ma fille. D'accord. On va parler sport ce soir. Je m'en sers de ballon, des fois. Vas-y, m'énerve. Enlève-moi ça, parce que vraiment, là, ça m'énerve. On commence très mal. Allez, c'est bon. Vas-y, Mika. C'était juste pour faire... En fait, j'ai rien préparé, mais j'y ai pensé pendant la télévision. En fait, comme justement, on a beaucoup de gens dans cette émission qui n'aiment pas le foot, je voudrais avoir leur avis. Ce soir, il y a PSG Barcelone qui est le huitième de finale de la Ligue des champions. PSG qui est un club français. Et on a un truc en France, parmi les journalistes, encore une fois, bien sûr, c'est des très grands journalistes que j'adore. C'est que pour eux, et donc je voudrais avoir votre avis, est-ce que ce soir, pour vous, comme on est français, il faut supporter le PSG ? Oui ! Oui, à fond ! Oui, je suis d'accord. Je suis surpris qu'ils soient d'accord. Tu as remarqué que le supporter marseillais attend que tout le monde ait répondu. Je peux développer ? Oui, bien sûr, tu peux. Alors, moi, je suis pour les clubs français pour une raison déjà, c'est que le club français qui est en lice, en Champions League ou en Ligue Europa, peu importe, en France d'Europe, amène des points UEFA à la France. Ça, c'est pour ceux qui comprennent le foot, c'est vrai que les filles, elles ne savent pas ça. C'est pas grave, on comprend, on est bonne aux filles, ça apporte des points. Il apporte des points et puis, moi, je ne sais pas, je suis supporter de la S Monaco, mais je suis français, donc moi, un club français face à un club allemand ou un club espagnol ou un club italien, je serai forcément pour le français, même si... Je comprends ton raisonnement. Même s'il y a des clubs que je n'aime pas, et je suis désolé, Jean-Luc, mais moi, Marseille, c'est vraiment un club que je n'aime pas du tout, en Coupe d'Europe, je serai derrière eux. Voilà. Super. D'accord. Et les autres ? Moi, je peux vous donner ma réponse, ça va se résumer en deux mots. J'en ai rien à foutre. Oh ! Sylvie, j'allais dire la même chose que toi ! Ah non, mais alors franchement... Il a fermé sa gueule. Voilà, exactement. Non, j'en ai rien à faire. Non, moi, je peux. Et Alex ? Alex, vas-y. Moi, j'avais fait un post comme ça sur Facebook qu'il y a un an ou deux, je ne sais plus. Et j'avais posé cette question parce qu'il y avait eu déjà ce... Je ne sais plus, c'était il y a deux ans et c'était PSG contre je ne sais plus quelle équipe. Et je voyais tout le monde mettre la misère au PSG et je trouvais ça drôle. Parce qu'effectivement, moi, je ne suis pas à foot, mais dans tous les cas, je trouve que dès l'instant où c'est un club français, il faut être patriote et soutenir son pays. Et donc, si on peut permettre à un club français d'aller loin, après, je peux comprendre les gens qui vraiment sont tellement attachés à un club et surtout, par exemple, quand tu es très attaché à Nice ou à Monaco et qu'il s'agit de Marseille, pour le coup, c'est des clubs rivaux. Donc, c'est compliqué. Tu ne vas peut-être pas dire aller l'OM. Ah non, je ne le dirai jamais. Je ne le dirai jamais. Moi, je suis désolé, je ne le dirai jamais. Je déteste Marseille. Excuse-moi. Je n'aime pas Marseille du tout. Si c'est Marseille à la place du PSG, tu serais pour Marseille ou tu serais pour le Barça? Jean-Luc, j'ai une question pour toi. Oui, oui, j'attends, mais je les laisse finir. Après, j'interviens. Remarque, je n'ai même pas pu en placer une encore. Oui, c'est vrai. 19h55, les enfants. Je regarde la pendule. Je t'en prie, Jean-Luc, je finirai ton truc et après, je finirai. Je conclurai, je crois. Oui, parce que c'était non, j'allais vous dire, je vous ai écouté tous et moi, je suis effectivement supporter de Marseille. Ce soir, c'est un petit peu particulier dans la question que tu poses. J'ai toujours soutenu comme je suis club français, je soutiens ce club français mais depuis quelque temps, je reconnais que j'ai du mal avec Paris parce que depuis qu'il y a ces deux joueurs qui sont arrivés à Paris, je suis supporter marseillais mais je ne suis pas un fou furieux mais Paris, depuis qu'il y a Neymar qui est toujours blessé d'ailleurs, il est encore blessé ce soir comme par hasard et qui a Mbappé, je n'arrive plus. Ce club est devenu trop arrogant et trop, je n'arrive plus. Donc, je suis neutre. En fait, ce soir, je ne suis ni pour un ni pour l'autre, je m'en fous. Je vais juste vous conclure et vous donner mon avis. Encore une fois, c'est comme ce que je disais un petit peu l'autre fois, il n'y a que chez nous en France qu'on pense ça. Après, je rejoins Nizar parce qu'en fait, pourquoi on dit ça ? Parce que malheureusement, on a un championnat un petit peu faible et on a besoin de points UEFA pour aller en Europe mais je vous dis quelque chose. Allez en Italie, demandez à un supporter de Naples s'il espère que la Juve gagne. Je vais vous dire qu'il va vous envoyer chier. C'est dommage. Demandez à un supporter de l'Inter, c'est pareil. Allez en Angleterre, demandez à un supporter de Manchester s'il veut que City gagne. Il ne va pas être content. Allez en Allemagne, demandez si un supporter de Dortmund il espère que le Bayern gagne. C'est impossible. Je suis d'accord avec vous d'être patriote mais quand l'équipe de France joue, les clubs, c'est toute une autre histoire. Moi, je ne vous mens pas. Si ce soir, Paris peut se remonter, je suis désolé pour mes amis supporters parisiens et en reprendre 5 et faire la remontada, je serai très content. C'est marrant parce que tu vois, je n'ai pas voulu vous vexer. C'est exactement ce que je pensais mais je suis resté soft. Excuse-moi, excuse-moi, moi je vais juste dire une chose, c'est que si Paris va au bout cette année, il y a 4 clubs pensés en Ligue des Champions. Si Paris… Non, non, mais je te rejoins sur ça. Mais pourquoi ? Parce qu'on a un championnat pourri. Ça veut dire que Monaco, si on reste 4ème, en Ligue des Champions. Donc, automatiquement. Donc, voilà. Je comprends ta démarche mais moi, c'est… En France, il n'y a que Monaco. Les autres, je n'en ai rien à carrer. Ouais, bon, ok. Moi, j'aime bien Audrey qui marque. Oui, oui, les commentaires. Parce qu'on a plein de commentaires de nos auditeurs. Ouais, je ne comprends pas cet engouement pour des pébrons qui courent derrière un ballon. Réflexion un petit peu faible. C'est le sport le plus aimé de la planète. C'est le sport. Comme je te rejoins. Après… J'adore Audrey, mais là, je ne peux pas être d'accord avec elle. C'est un sport populaire. C'est un sport qui rassemble les gens. Mais sans parler sport, chacun aime quelque chose. Moi, je ne comprends pas ceux qui regardent des émissions de culinaire à la télé. Qu'est-ce qu'ils kifent à regarder des gens faire de la cuisine. Je préfère 100 000 fois les valeurs du rugby que ceux du foot. C'est un autre débat, ça, les valeurs. On ne rentre pas dans ce débat parce que là, ça m'agace violemment. Là, ça se fiche en plein cœur. Il n'y a pas de valeurs dans le foot. Ange, les valeurs du rugby… Vos valeurs, en tous les cas, les valeurs du foot en ce moment… Récemment, l'équipe de France de rugby s'est fait épingler par rapport à un truc de Covid. des valeurs. Ouais, oh là là. Et puis, il y a Nathalie Robert qui conclut, qui marque effectivement Monaco, ce n'est pas la France. Merci. Oui, c'est vrai, Nathalie. Alors, attendez, non, non, je veux juste répondre, là, ça m'énerve. Non, non, vraiment. C'est une fiction possible. Allez, allez. Une, une, une réponse. On clôture juste après. On clôture. Pour la culture, l'homme qui a le plus de sélections en équipe de France, c'est Ilian Thuram. Il est formel à S-Monaco. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il est formel à S-Monaco. On s'en fouille, moi. Et sans nous, sans nous, il n'y en a même pas assez de joueurs. Bon, merci, merci. Pour terminer, pour terminer cette chronique et faire plaisir à Nizar et Jimmy et Mika. Ils sont de parles françaises ! Ils sont de parles françaises ! Voilà, merci, merci à tous. On a encore passé un super bon moment. C'était quoi la ville, là, la petite ville française de Bourgé, là ? On a... Oui, mais c'est pas grave. Allez ! Vous m'en rappelez plus ? Allez, vous s'il y en a. Oui, s'il vous plaît. Non, mais là, je vois qu'il est retard sur le chat. Les hommes jouent au foot, les deux jouent au rugby. Allez, je voulais vous... On dit tous au revoir, on dit tous bye-bye. Il est 20h, ça y est. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et puis, c'était bien rigolo ce soir. C'était du débat ce soir. C'était un petit peu chaud, quand même. Et puis, c'était chaud dans tous les sens du terme puisque Nathalie est un petit peu... On a oublié de mettre le carré blanc, mais c'était quand même... C'était bien. Merci à tous d'être comme d'habitude avec nous une fois par mois. Ça ne m'a pas énervé, cette pannexion. Merci ! Et moi, j'ai juste une chose, c'est qu'on se retrouve vraiment en studio parce que c'est rigolo la visio, mais c'est vrai que le contact nous manque. Et puis surtout, notre petite bouteille de rosé. N'est-ce pas ? Moi, j'adore le contact. Je vous fais un gros bisou, les filles. Je vous fais un gros bisou, les garçons. On se retrouve bientôt. Allez, bye-bye à tous. Merci ! Et puis, bonne soirée !